Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Total War Pharao ! On se retrouve pour continuer notre aventure avec le Hattie et Soupillou Lyuma. Donc je suis désolé j'ai pas pu faire d'épisode jeudi dernier à cause de mon planning qui était vraiment très serré donc au chef de semaine c'est bon normalement je devrais pouvoir faire les deux épisodes de la semaine en attendant on va commencer déjà par le premier donc ici on s'était fait griller la priorité de justesse mais il y a possibilité qu'il perde, bref non pas vraiment il n'y a pas de renfort, zéro renfort, 5 mecs même efficace contre ces 17 péons c'est plutôt un problème il va probablement prendre ça donc bon bah tant pis on l'a dans l'os. Après j'ai remarqué que pour une raison que j'ignore complètement on est un peu fiable. je pense que c'est lié à des actions avec avec les vassaux des trucs du genre genre lui là qu'il revenait en guerre contre nous alors qu'on avait négocié une paix enfin ça sent ça sent un peu le bug habituel de ce style donc bon bah du coup on est peu fiable. Donc l'un dans l'autre peut-être que réattaquer lui s'il nous fait chier ça pourrait être une option on va voir comment ça se passe en attendant nous aussi on va aller piller un peu. Il nous faudrait bien un petit peu de pierre et de bois pour booster un petit peu nos possibilités et là on va rester attentiste un petit tour. Alors on va se replier là quoique il me faut combien pour piller ? Il me faut 50% ouais c'est trop short si je vais jusqu'ici c'est trop loin donc je vais me mettre genre juste sur le bord là histoire de me reconstituer bien. Et prochain tour on verra si on peut pas aller piller un coup par là parce qu'ici j'y crois pas trop hein au vassal qui fait tomber ça là pour le coup il y a 12 mecs c'est assez monstrueux d'ailleurs. Donc plus les cinq d'ici j'y crois pas trop mais bon sait-on jamais sur un malentendu. Tiens en passant dans notre territoire ça nous coûte moins cher. Ah ouais parfait on va dire que c'est nickel. Il va y avoir un truc qui diminue l'entretien oui c'est vrai qu'ici à Atouza on a le bâtiment on a des bâtiments qui diminuent l'entretien quelque part. Je crois entretien moins 10% ouais les armées plus tous les petits bonus c'est plutôt cool. Ici à Atouza on commence à avoir une garnison potable. J'ai creusé un peu hein et pour les forces de garnison effectivement il n'y a juste pas moyen à priori de recruter dedans. Il faut aller déposer des troupes donc on va faire des allers retours. Le travail de Seb le Glorieux pour le moment va être de déjà gérer sa rébellion probablement. Qui est un peu trop énervé on peut pas se la faire avec nos troupes hein. Il a plus de tireurs que nous, il a des lanciers d'élite, il a deux chars lourds. Donc pour le moment on n'a pas la carrière pour le gérer donc j'ai commencé à recruter des escarmoucheurs en armure. Notamment pour pouvoir essayer de gérer ces trucs là. Et percer leurs armures si jamais ils nous chargent et pouvoir quand même les affronter au corps à corps. Mais ce sera au prochain tour. Et il va aller s'occuper de charger tout ça et peut-être après de charger tout ça. Donc Seb je suis désolé il y a probablement plein de choses à faire mais là pour l'instant il va falloir qu'on protège un peu nos arrières. On a bientôt des vagues de peuples des mers qui arrivent. Normalement là pour l'instant on est un petit peu protégé même si on a un contact potentiel ici. Au niveau de la mer ça devrait aller, bon nos vassaux vont éventuellement souffrir mais nous ça devrait aller. Mais bon dans le doute j'aimerais bien renforcer ma capitale parce qu'on a vu que ça peut quand même vite tomber. Donc l'objectif va être là. Pourquoi c'est ? Non j'ai cru que c'était une fissure ici parce que c'était cassé mais non on l'avait réparé ça on est d'accord. Donc ici on recrute du côté de notre ami Nardinus. Il est en mode normal là et il peut déjà aller attaquer ça. Ok donc déjà on va avancer jusqu'ici. On va voir un peu à quoi ça ressemble. Il a une portée de déplacement Nardinus c'est un truc de fou. Ok il y a un mec. On avait pulvérisé leurs armées. Donc il y a un mec mais quand même 10 en garnison. On va lui tomber dessus. On va voir ce que ça donne. On serait en équilibre des forces classiques. On va encercler notre petit bonus. Alors on a le bonus de déplacement en plus là. Il dure 3 tours. Est-ce qu'on a envie de rocher ? Est-ce qu'on a envie de rocher c'est une bonne question. Toi mon cher. On a rien en cours avec toi. T'aurais besoin de bois. Ou d'or éventuellement. On a pas vraiment besoin de grand chose mais bon ça pourrait être cool de devenir amis. Ils sont contents qu'on soit en guerre contre les Mélimus. Fantastique. Bon pour l'instant c'est pas trop un sujet on va dire. Ils sont assez forts. Enfin assez forts. Ils ont un petit peu de territoire quoi. Donc on va pas les vassaliser tout de suite. Mais on va essayer de faire en sorte qu'ils nous tombent pas dessus déjà. Là j'aimerais bien aller chercher ça aussi. Probablement avec Seb. Pour enfin avoir la province complète. Pouvoir mettre un ordre et stabiliser un peu le bousin. Parce que là pour l'instant on profite du bonus de la rébellion. Mais ça pourrait pas trop durer. Normalement on serait à plus 1 là. Parce qu'on a 6 de bâtiments contre 6 de taxes. 2 de présence militaire contre moins 1 de main d'oeuvre. Mais si on se barre l'armée on a plus le bonus. Ça ça fait pas de bonus l'armée qui est là dedans. Donc à prendre avec des pincettes. Du coup ici. On a vu ce qu'il avait comme troupes. Il a du coup 2 généraux. Du lancier d'anatolie en armure. Un lancier louvite. Une petite milice. 2 frondeurs. Nous on a 2 guerriers à la hache qui sont quand même bien capables de défoncer les mecs en armure. Quelques lanciers qui nous servent principalement s'il y a des chars mais là ça sera pas trop le trip. On a 2 mecs toujours capables de charger dans le dos et de foutre un peu la merde. Un avantage au tir. Les lanceurs de javelot si on arrive à les mettre dans le dos des mecs qui ont de l'armure ça leur fait très mal. Est-ce qu'il a de la force militaire ce monsieur ? Je peux ouvrir la diplomatie d'ici ou pas ? Non. Je ne connais pas sa ville donc je ne peux pas ouvrir la diplomatie de là. Donc on va aller le voir. Melidu, il n'a plus rien. Il venait probablement de recruter ce mec. Il était en train de recruter mais là on le bloque. D'ailleurs est-ce qu'il a d'autres cités en vrai ? Oui il a quand même 5... Ah oui il a quand même encore un bon arrière-pays. Donc on va progresser tranquillement. On va passer un tour là pour le moment. Est-ce qu'avec nos petits 2 centres-pierres on a la possibilité de faire des choses ? En quoi ? C'est ici. Ici on a l'hôtel. On a le monument qui nous donne la légitimité. On peut faire un poste de passage. C'est pas forcément... Enfin en fait c'est pas hyper ouf. Le poste de passage comme truc de base. Mais le fait de l'avoir là au croisement où on pourrait l'utiliser pour améliorer nos déplacements, ça peut se valoir. Peut-être pas tout de suite parce que là pour l'instant on va vers eux. Mais il y a peut-être de l'idée. Il y a peut-être de l'idée là. Le poste de passage ici nous a bien aidé quand même. C'est peut-être pas une priorité mais ouais pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Le fort classique. Le promontoire pour avoir un peu de garnison. Le problème c'est que c'est collé aux ennemis donc c'est le premier truc qui va se faire raser. Un petit boost de production en ressources également. Pourquoi pas. Mais on pourrait peut-être plutôt le faire à Chocho City. On l'a déjà. Alors Chocho City qu'est-ce qu'on peut faire ? Ça on a déjà. On peut faire le point de passage. Ça peut être pas mal le point de passage dans le coin. De la légitimité mais on l'a déjà. Ok. On peut pas faire de comptoir commercial en plus. On peut faire un hôtel sinon. Un boost de nourriture. Un peu de bonheur. Que donne le bonheur dans cette province ? Il est large. Je pense que là on va faire un point de passage pour le coup. Parce que là si on veut aller s'occuper du nord ça va être très utile d'avoir ça. Vraiment très utile. Et un autre ici. Ou de la garnison éventuellement on verra. Là j'ai décidé de détruire le fort là. J'ai décidé de détruire le fort là qui ne sert à rien. Qu'on garnira pas. On a pas les moyens. Ni le temps. Enfin surtout le temps. Qu'est-ce qu'on a raté ? Donc en si on a pas réussi à prendre le truc. On avait vu. On a des accords d'échange mais j'ai regardé c'était rien de ouf. Les rebelles. Bah on a des rebelles. Jusque là rien de très très classique. Seb a eu un niveau on l'a fait. Ok. J'ai été tâté l'armée des rebelles pour voir. Donc ça compte comme un retrait mais pas vraiment. Ah et on a un nouvel objectif. Récupérer légitimement le poste de pouvoir de Médilu. Pour 4 points de victoire. Ok on a découvert la province donc ça nous a débloqué le... On peut le voir maintenant. Ok très bien. Et visiblement c'est le dernier truc qui nous restait pour notre terre natale. Ok parfait. Ça me va. Au niveau des rappels. Donc les achanges expirés. J'ai vu. Et alors la cour. La cour la cour il fallait qu'on renforce. Enfin qu'on affaiblisse notre ennemi pour pouvoir renforcer notre complot ici. On va le faire. Alors il y a un nouveau complot qui est apparu. Qui vise. Euh. Qui vise Nardinus de nouveau. Le haut juge. Euh. On ne sait pas encore qui c'est. Il y a plusieurs personnes qui ont initié des trucs. Donc euh. Ça va être une affaire à suivre. Je sens que la guerre civile ne dure plus que 2 tours. Donc euh. Là je ne sais pas d'ailleurs si en vrai. Ça va être considéré comme une paix. Euh. On va être en paix directe. Ils vont gagner. Ils deviennent vassaux. Enfin qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a 19 mecs dans cette... Dans cette cité. Les garnisons elles sont ouf quoi. Les garnisons elles sont vraiment ouf. Je ne sais même pas comment ils font pour avoir 10 mecs de base quoi. Donc là si on a 10 mecs de base. Plus notre renfort d'avant-poste. Avec le bâtiment de garnison. Oui si ça le fait. Ça le fait. Ça le fait. Avec le barnison de garnison. Ça passe. C'est pour ça. Ok j'admets. Euh. Je préférerais qu'ils m'attaquent en vrai là. Pour l'instant il y a peu de contre-attaque à craindre. Il nous reste un tour de toute façon. Si j'attaque maintenant je ne ferai pas de miracle après. Il faudra que je me reconstitue. J'attendrai pas une cité. Enfin j'attendrai peut-être une cité en un tour parce qu'il est très rapide. Mais il va falloir la ré-assiéger. En plus on ne sait pas du tout où est quoi. Donc on va prendre un tour. Voir s'il nous attaque. Si il nous attaque pas on ira le chercher. Avant la fin de la guerre. Et on aura un petit pied à terre ici. Donc c'est parti. Passons le tour. Et voyons voir ce que ça donne. Alors Kurunta qui n'est pas encore à terre lui hein. Et même euh. Il commence à foutre la merde. Il a carrément pris le risque de sortir sa troupe. Il est tellement safe avec ses défenses qu'il balade ses troupes quoi. Alors est-ce que c'était une erreur ? Là lui il s'est mis en marche donc il ne va pas l'attaquer. Ah il veut juste des renforts pour pouvoir y aller avec ça. Ça peut se prendre. Il se replie. Mais il va être toujours je pense à portée. Ah peut-être pas. Il s'est quand même replié assez loin. Est-ce qu'il pousse ? Ah il bouge un peu. Et il pousse. Bien joué. Et il perd. Oh non. Ah mais Kurunta c'est boost. Alors c'est une faction majeure hein. Donc il a des putains de bonus. Ça se sent hein. Bah nous aussi hein. On va pas se plaindre mais. Ça se sent quand même. Alors là lui il avait ramené une armée de 3 c'est vrai là. Pour faire des trucs. Raser un peu. Ouah tu prends des risques mec. Qu'est-ce qu'il fait lui ? Il est en raid ? Sur sa propre territoire ? J'ai pas bien vu. Il avait un symbole que j'ai pas vu. Alors lui il décide de faire quoi ? De se replier. Il a pas tort parce que c'est vrai que si les peuples des mers débarquent son territoire est dans la merde. A son territoire principal on va dire. Alors lui à 12 il tente un assaut. Oh mais c'est un truc de fou hein. Cette cité franchement euh. C'est impressionnant. Comment elle se fait dépouiller quoi. Enfin comment elle dépouille tout ce qui lui tombe dessus plutôt d'ailleurs. C'est vraiment euh waouh. On dirait qu'il se place pour intercepter les peuples de la mer. Bah écoute si tu protèges mon propre vassal je vais pas me plaindre. Peut-être qu'il veut lui-même prendre la mer pour aller chercher Chypre un truc du style. En tout cas il s'est mis en ligne défensive sur les flots. Alors prime à l'inaction euh non j'ai besoin de mon action de court donc non pas. Merci alors voilà là il continue de recruter. Nous on recrute aussi un petit peu plus vite mais c'est quand même assez long. Euh je voulais voir lui là on le voit toujours ou pas ? C'était où ? C'était ici. Ah c'est un c'est un il est en train de raider mais c'est pas la c'est pas la faction qu'on connaît. C'est une faction qu'on connaît pas là ce symbole là. On le connaît pas celui-là. Espèce de d'épée croisée. Non ok donc c'est un c'est un mec qui est là et puis qui pille. Eh bah écoute très bien. Ce qui semble sous-entendre que lui du coup n'a plus rien pour se défendre. Ouais il est à terre. Il est protégé par le mec qui le pille en fait. C'est quand même triste. Là on est passé à 19 donc ça diminue un peu. C'est passé comment ici ? Oh le siège est toujours en courant. Ouais il y a toujours le siège. Je me disais c'est quand même douteux. Si je vais ici je suis à 59. Donc je vais me mettre là et je vais moi aussi commencer à raider un peu. Il n'y a pas de raison que ce soit les seuls à foutre la merde. Donc on va s'exciter un peu. Lui s'il veut essayer de me faire tomber il n'y a pas de soucis je l'attends. Ici il ne m'a pas attaqué. Bien sûr il n'a rien pu gérer. Donc on va lancer l'assaut du coup. C'est parti. On va se faire la petite tatane. Alors ça va être en ville. Il n'y a pas de mur normalement. Il y a deux points remarquables à prendre. Je ne suis même pas sûr qu'on ait fait une bataille en ville classique jusqu'ici. Je les ai peut-être tous fait en auto. Alors métaux actuels, brouillard, prévision de tempête. Ça me va. On est plutôt bon dans le brouillard et dans la tempête. Alors ça ça donne du moral. Et ça ça donne 5 de moral. 10 et 5. Donc on aurait tout intérêt à aller prendre celui-là éventuellement en premier. Qu'est-ce que ça dit ? Il y a une entrée là. Une entrée là. Qui est plus diffus. Là c'est vraiment une belle ligne droite là. On ne peut pas rentrer. Enfin une belle ligne droite. Ça se discute mais c'est quand même le boulevard on va dire. Mais si on se déploie genre là et là. Il y aurait moyen peut-être de prendre des gens de dos. Après le problème c'est qu'on va avoir du mal à s'infiltrer quand même dans la ville et à vraiment flanquer. Mais vu qu'on ne pourra pas engager toutes nos troupes sur un seul flanc dans la ruelle là. Il va falloir qu'on se sépare. Donc Nardinus. Tu es un lancier toi. Tu vas prendre deux EPI. C'est un mec comme ça. Et je pense les deux frondeurs. Et tu vas t'occuper de l'autoroute. Donc toi tu seras le général de l'autre côté. Et donc ce petit pôle d'armée. On va essayer de rentrer par là. Et éventuellement s'il y a trop de monde on rentrera par là. Donc on va te mettre toi. Toi tu seras le général de fête. Les lanciers. Les chargeurs à la rigueur. Les chargeurs on va essayer de les infiltrer. Un peu planqués dans la forêt. Par ici. Les javelots on va les mettre là. On va voir comment ils nous servent. Et c'est parti. Observons un peu ce qu'on voit. Ici il y a le général tout seul. Il y a des épéistes là. Des épéistes là. Voilà. Ici il y a une milice avec un frondeur pour tenir. Avec un autre frondeur là. Et un autre général ici. Et un mec tout là-bas. Ok. Donc il s'est peut-être déployé avant moi. Il voyait peut-être pas ce que j'avais. Donc les lanciers d'un atelier en armure ils vont pas réussir à les faire tomber. C'est pas possible. Mais on va les avancer quand même jusque là pour qu'ils soient prêts. Les deux s'il vous plaît. Voilà. Ici du coup. Là par contre on aurait tout intérêt à charger parce qu'il n'y a vraiment pas grand chose en face. Donc on va charger avec tout le monde. On va faire courir les frondeurs jusqu'ici. C'est parti. Ici on peut y aller avec un peu plus de circonspection. Il n'y a pas de tireur. Donc on va faire une ligne de front là. Avec les javeliniers derrière. Si on peut balancer quelques javelots sur leurs fesses ce sera bonus. Le général sur le côté. Enfin le capitaine on va dire. On y va en marchant. On leur laisse un peu le temps de bouger. Par contre ici on charge. Face à de la milice avec quelques frondeurs en renfort. Il y a des épuils s'louvit mais ils sont assez loin. Le général également. Ça cible une unité. Donc on pourrait faire une petite charge. Un petit bonus de charge. Essayez d'aller tirer sur ça rapidement. Dommage ce serait eux qui seraient bien. Ils sont en train de se remettre en position mais on va avoir le premier tir. Même si c'est relatif. Est-ce qu'on peut se faufiler par là ? Il peut passer là ? Pas vraiment. Alors attendez. Là ils sont en train de contrecharger. Donc on va prendre à l'attaque sur celui-là. Vitesse de charge, le petit rush là. Qui fait plaisir. Comme prévu il nous englue un peu. Essayez de passer à côté vous. Sur l'autre flanc. Qu'est-ce que ça donne ? On se met en position tranquillement. Il abandonne l'entrée. Pourquoi pas. Il nous voit pourtant. Là il y avait une autre unité. Elle a disparu. On la voit plus. Elle est planquée dans les maisons. Du coup on va peut-être tenter une charge. Enfin de courir. Jusqu'ici. Les javeliniers vont être beaucoup plus rapides. Donc on va les laisser derrière. Là on va essayer de se faufiler avec eux. Allez go. Ils sont un petit peu englués malheureusement. On va devoir affronter ceux-là. Et on est capable de gagner énormément face à eux. Progressez donc jusqu'à là. Ils n'ont pas le moyen d'avancer malheureusement. Alors ici ça se passe comment ? On est rentré. Il nous envoie son garde du corps. Avec massue. Dégâts perforants. Ok. En position ici. Là c'est du lancier. En armure. En position ici. Vous il va être temps de sortir du bois. Courez jusqu'ici. Ah il y a eux qui arrivent là. C'est du lancier loup vite. On est censé gagner. On va quand même courir du coup. Toi tu vas là. On va voir où est-ce qu'on a besoin de toi. Les javeliniers. Ici en courant également. Là c'est le fight. Il faut pousser les gars. Et c'est pas mal le fait d'avancer là. Ils avancent bien en formation pour essayer d'aller taper sur eux. Qui sont au passage en train de se faire déployer. On va se redéployer. Ça c'est quoi ? C'est un général qui est là. Très bien. Arrêtez d'avancer vous. Ils sont déjà au contact ici. Alors ici on est engagé au contact. Parfait. Vous vous courez. Yes. Vous allez courir jusque là. Et jusque là. Là ils sont en train de se tâter. Il est en train de charger avec des épices loup vite. Très bien. Donc ici on va se mettre en mode défense. On va essayer d'éliminer rapidement ça. Ici c'est la charge. Il nous a chopé. Mais pas de soucis. On s'y attendait. L'objectif c'est d'éliminer ça. Vous allez vous faufiler par ici. Stop stop stop. Toi tu combats ici. C'est eux que je voulais. Ok. Ça se passe pas si mal. Là la milice. Putain. Impressionnant quoi. Excusez moi du peu. Commencez donc à affaiblir ces foutus frondeurs qui sont derrière là. Bon on a perdu aucune troupe mais elle nous immobilise beaucoup trop longtemps. Vous arrivez à tirer dessus ou pas ? Non hein. Faut que vous avanciez par contre. Ah mais ils sont en escarmouche putain. Voilà. Avancez. C'est bon. Ok parfait. On va pouvoir commencer à les gérer un petit peu. Ici on est en mode défense. Donc là du coup. Est-ce qu'on a un angle intéressant ? C'est pas si mal mais c'est quand même un peu short. C'est des épices louvites. On va envoyer eux se faire plaise. Là on va quand même balancer la rafale de javelot. Ouh il passe par là lui. Ok attends. Vous allez plutôt... Alors virez moi ce mode escarmouche. Placez-vous en position. Commencez donc à lui tirer dessus. Du coup gardez le mode escarmouche en fait. Comme ça vous reculerez un peu. Si jamais je perds ça de vue. On est engagé sur beaucoup de fronts. Il recule. Intéressant. Ok. Du coup si tu recules. On se tire. On va faire comme prévu. On verra ce qu'il fait après. Ici. Ça a cédé. Il reste lui. Qui fout la merde. La milice est en déroute. Il est bien tranquille visiblement ce général là. Là ça se passe comment au fait ? On est en train de gagner face au lancier Louvite. On pourrait envoyer derrière. Il y a encore une unité là-bas qui revient comme elle peut. Ils essaient de tirer sur le mec qui est tout seul là. Qui du coup a décédé. On va se mettre ici. On aura un bon angle. Mais tu fais quoi toi ? T'es en train de poursuivre une connerie. Demi tour. Allez. Avancez. Parce qu'eux ils sont un petit peu. Voilà. C'est du léger. Ils ne vont pas faire des dégâts de fou. Mais s'ils peuvent se débarrasser de ça. Éventuellement venir dans le dos. Ce sera plutôt pas mal. Là on est en train de les découper. C'est nickel. Ici on galère un peu plus. C'est à dire que nos mecs fatiguent. Il y a un peu plus. Et alors là c'est la fin des frondeurs. Du coup on va voir si on peut se faufiler. Ça va être tendu visiblement. Altotir, fais volonté. Tire un peu sur ce que tu vois. Il y a quelques ennemis là. Mais c'est des frondeurs en fuite. Si on peut se faufiler. Et puis commencer à leur tirer dans le dos. Ça pourrait être pas mal mine de rien. Alors on se fout là. Ils sont épuisés de nos pauvres gars déjà. Ils vont courir, courir là. Sur ce flanc. Comment ça se passe ? Les épices louvites résistent ici. Ils cèdent. C'est des anciens en armure ici ? C'est pour ça qu'ils sont si costauds. Là par contre vous avez fait du caca vous. Essayez donc de vous faufiler. Il y a peut-être moyen. Après ils n'ont plus de munitions. Ça ne sert à rien. Si vous arrivez quand même à lancer quelques javelots. Placez-vous comme ça du coup. Essayez de vous débrouiller. Ici. Il ne faut pas venir au contact les gars. Il n'y a plus que le garde du corps ici qui tient. Les deux autres là. Ils protègent la place du marché. Ou les ressources. Ok. Ça va. Ça tient ici. Ici ça a cédé. On va donc envoyer nos propres lanciers en armure là-bas. Ici ça donne quoi ? Ça a cédé. Parfait. Vous allez courir. Ah c'est le lancier d'anatolie en armure ça. C'est un peu plus tendu par contre. Donc vous allez venir jusque là. Avec nos amis les lanciers phrygiens. Ici commencez à lui tirer dessus de dos. Rien que le dégât au moral ça pourrait faire plaisir déjà. Il ne s'agirait pas que Nardinus meure. On arrive à balancer quelques javelots quand même. Ça le fait céder avec la charge là. Je pense que ça va suffire pour qu'il... Pour qu'il craque. Ouais quoi que le moral remonte. Ouais ça varie on va dire. Ici on est d'une précision relative. On va pas se mentir. Allez ici il faut que ça cède. Là on marche tranquillement. Alors ici ça a cédé. Parfait. Il faudrait qu'on envoie les javelots en courant là. Suivi probablement par vous. Qui allez directement charger si vous avez la possibilité de le faire. Et les autres. Ils sont en très bon état. Mais ils sont fatigués. Donc on va les faire marcher par ici. Il faut faire céder ce flanc là. Enfin max de tiramis là je pense. Après l'avantage c'est qu'on fait des tiramis mais au moins ils ont le bouclier dans le bon sens quoi. Ils ont plus d'armure en plus. Là ils commencent à céder. Ah ils ont cédé. Ils ont cédé. Stop. Alto tir. Alto tir. Alto tir. Il va falloir qu'on aille par là. Ici il a lâché le truc. Ah non il a 3 unités en fait en renfort. Encore. Qui se battent. Enfin qui se battent. Qui tiennent on va dire. Très bien. Donc vous vous allez là finalement. Les javelots. Vous allez avec eux. Devant. On va récupérer toi, toi et toi. Pour aller là de même que toi. Et qui d'autre est allé là-bas. Donc toi tu vas taper sur ceux-là mais pas aller plus loin. Les lanciers en armure ils allaient là aussi. Ok. Ici. Bon. Un peu de réorganisation. Deuxième phase du combat. Ils sont pas complètement en déroute hein. Ils sont juste en fuite. Donc il y en a un certain nombre qui pourraient se reformer. Mais on traitera ça le moment venu. Lui il est fini. La bataille n'est pas gagnée encore hein. Quand on voit ça par rapport aux armées de Warhammer quoi. 285 mecs. Et ils sont encore prêts à tenir. Ils tiennent leurs lignes. Ah. Là il y a un mec qui commence à avancer. Ok. Pourquoi pas. On va le surveiller. C'est les anciens d'Anatolie en armure hein. Donc ils sont potentiellement un peu énervés. On va voir s'il décide d'avancer. L'infanterie lourde là il ralentit à mort. Ah il court là ? Ah ouais il court. Ah il va se tuer. Le mec il va crever sur place quoi. Il fait courir dans l'eau quoi. En même temps j'imagine que s'il courait pas ils iraient encore plus lentement. Bon là c'est à toi t'es lourd là. Vitesse de charge et vitesse globale c'est moins 30%. Ok. Bon va falloir qu'on s'arrête parce qu'il est en train de se placer. Il est où le javelot ? Ah putain. Saloperie. Merde. Vous. Demi tour. Charge ici. Vous. Vous tirez. Je sais pas pourquoi vous avancez pas alors que vous auriez dû avancer. Ok. Ici on a buté un général avec nos mecs survivants. C'est plutôt bien. En avant. Allez. Faufilez-vous par là. Sur ce flanc ça donne quoi ? On est en train de se regrouper tranquillou. Il y a encore une unité qui arrive. Ouais. Ici on s'est dégagé. On va choper avec les lanciers. On a beaucoup besoin de lui à cet endroit là. L'autre il est loin derrière. On va se placer de dos. On va s'avoiner les lanciers avec ce qu'il nous reste de javelot. Oh oui ça leur fait mal. Oh qu'ils ont mal là. Vous avez plus de... Ah ils ont plus de munitions. Il leur restait une charge. Ce n'est pas ouf c'est sûr mais bon. Il va devoir faire 100. Vos. Demi tour. Ils sont encore 80 les petits cons là. Là c'est en déroute. Parfait. On va ramener tranquillement l'infanterie lourde par là. Ici il ne bouge pas. Alors du coup s'il ne bouge pas ce qu'on va faire c'est que vous et vous, vous allez courir jusque là-bas. On va le prendre de dos lui. Allez à 58 ils vont commencer à céder. Ok ils sont en déroute. Arrêtez le tir. Le taux de tir. Stop. Stop. Économisez quelques javelots pour s'occuper du reste. On va essayer de le faire fuir définitivement. Ici on va marcher pendant que eux courent. Ils récupèrent. Ils sont de nouveaux vers. Ça leur a fait du bien. Ok là c'est la déroute complète. Parfait. Arrêtez de courir après. On va pouvoir faire une colonne comme ça. On va envoyer eux en mode escarmouche leur taper dessus. Enfin lui balancer ce qu'il reste de javelot. C'est du moyen pardon. Ça va le faire. C'est bien des petites batailles en plusieurs faces comme ça là. Ça fait plaisir. Allez je sais que c'est en montée mais il faut courir maintenant. Allez la question c'est est-ce qu'il va nous charger ou pas ? Il charge. Allez en arrière les gars. Oh le con. Ok c'est parti. Vas-y booste moi ceux-là. Ah j'allais dire il nous a traversé mais non on s'est quand même bien replié. C'est surtout eux qui font les cons. Allez hop c'est parti. Chargez moi ça de dos. On est pas là pour glander. Mettez-vous par là vous. Ça va être tendu de se faufiler. Il y a un mec planté dans la maie là. Qui tente de passer mais ça y est le moral se casse la gueule. C'est nickel ça c'est des hop là on arrête tout. Plus de tiramis. Victoire de justesse. Ouais c'était pas ça va. Comme prévu il faudra qu'on s'arrête pour se reconstituer un petit peu mais pas tant au final. Il y a eux qui ont bien souffert parce que la milice m'a retenu beaucoup plus longtemps que ce que je m'attendais. C'est à dire que j'avais du lancier qui était pas du tout adapté et des épaises légers donc bon. Surrender n'était pas une option. Avec un bon bonus de morale ils pouvaient tenir. Mais du coup ils ont survécu et ils ont fait le taf. On peut pas dire le contraire. Très honnêtement. On va occuper. Faut la peine de piller ou quoi que ce soit. On booste un petit peu plus notre légitimité. C'est parti. On a gagné une hache. Oh Nardinus ça va lui faire plaise ça. Alors on passe level 13 et on va prendre le niveau max ici. Donc on a les batailles nocturnes. Ah c'est cool. On l'avait pas avant ça. On va pouvoir faire des batailles nocturnes avec Nardinus le démon de la nuit. C'est encore mieux. On gagne déplacement en mer et sur terre 20%. Du bonus de charge. 10% de vitesse pour toutes les unités. Et le hall attaque. Qui dure quand même 60 secondes. C'est vachement long. Et du coup euh... Je pense qu'on va lui foutre la hache. Alors c'est ordinaire. Ca c'est rare. La formation mur de lance mais... Ouais attaque en mer et plus 8 c'est pas si ouf hein. Ouais on va peut-être garder ça en fait. Dommage je voulais le passer à la hache parce que c'est vrai que la petite charge à la hache avec le bonus contre les boucliers euh... Je pense que la pique euh... La pique est plus adéquate. Pour Nardinus. Pour le moment en tout cas. Et bien bien joué Nardinus. Qu'est-ce qu'on a de beau ici ? Une garnison à neuf ? Parce qu'on a déjà une vie de level 2 c'est pas mal. On va pouvoir la développer tout de suite. Un truc de garnison. Ouais. Y'a quoi comme ressource ? De la nourriture. Bah oui. De la nourriture et du bois. Y'a pas photo. Et on a plus de main d'oeuvre donc on fait rien de plus. Ok. Et bien on va partir pour les ressources. En plus c'est un tour. Ce qui est quand même très propre. Ici du coup. Euh... Qu'est-ce qu'il a recruté ? On va aller le tâter un peu. Ah il a recruté encore du tireur. Ah ça c'est des rebelles en fait. Ok ce symbole là. C'est la faction rebelle là. La faction qui attaque l'autre là. C'est des rebelles très bien. Donc ça veut dire qu'ils vont potentiellement attaquer la ville à un moment. Euh... Merde. L'ordre public se recasse la figure. Y'a plus le bonus. Ah. Y'a plus le bonus. Ça fait trop longtemps. Il va être temps qu'on prenne du un peu plus lourd. Tant pis pour le bronze. Mais euh... On va prendre du guerrier là je pense. Ouais. On va avoir de la vraie charge. On peut recruter que deux mecs. Est-ce qu'on peut prendre un petit recrutement spécial ? Euh... C'est peut-être un peu abusé ça quand même. Ouais donc ça c'est... C'est peut-être un petit peu abusé quand même. Pour le moment c'est un peu trop cher. Donc ici on faisait notre raid. Nickel. Bah on est bien pour cet épisode je pense. On va s'arrêter là. Il est un petit peu long. Parce que je voulais absolument faire la bataille. C'était une bataille assez longue. Asse tactique. J'espère qu'elle vous a plu en tout cas. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. A me dire ce que vous avez pensé. Et à très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde !